Sous-titrage Société Radio-Canada I have some memories of my grandmother and my grandfather. I remember sitting in their living room, watching the TV I didn't have at home. I remember my grandmother smoking, making funny faces to make me laugh. Yurek, c'est le nom de qui? Non. Oui. Et Marilla? Oui. Elle avait toujours un rouge à lèvres d'un rouge inouï, éclatant. I remember her baking Moujinek, her famous Polish chocolate cake. Un mot pour décrire ma grand-mère. L'humour. I remember us laughing and smiling and enjoying each other's company. J'ai peint un mot. Belle grande dame. Lucide et pleine d'humour. My grandmother, Marilla Michalowsky-Diamant, passed away when I was 11. I remember a lot of people attending her funeral. I remember that she was a very important person, a public person. I remember seeing cameras in her living room and then watching her on TV. And then I remember seeing the tattoo on her arm and thinking it was the most normal thing. And I remember hearing words like Auschwitz and Birkenau and Ghetto and Mengele and gas chambers and not quite understanding them, but knowing they were bad words. And then I remember this colourful, happy living room filled with laughter turning to black and white. Bonjour, Marilla. Merci d'accepter ces deuxièmes interviews. Bonjour. C'est tout à fait normal que j'accepte. Est-ce que tu as l'occasion de visionner la première interview que nous avons fait il y a quelques années? Oui, j'ai regardé, j'ai trouvé ça pas extraordinaire, mais pas mal. Ça me dérange un peu que j'avais un gros rythme, mais ça a un peu et un peu. D'ailleurs, je suis pas une star, donc... Even though I knew that my grandmother was an Auschwitz survivor, I kind of didn't want to hear about all of that. Until about two years ago, when I was a junior here at Tisch NYU, there was a terrorist attack in my hometown of Brussels, Belgium, when I was there, in the Jewish Museum. And this was the beginning of a series of attacks that led up to Charlie Hebdo. And I had been traveling with my grandmother's memoir for about two years, and I had never had the courage to open it, until the day right after the Charlie attacks. And I read it, and I finally realized who my grandmother was. I realized that she was more than a survivor. I realized that she was more than a Polish Jew. I realized that she was more than a hero. I realized that she was a real fighter and a real activist for tolerance. I realized that the reasons why she went back to Auschwitz so many times with students and journalists and government officials, and why she dedicated her entire post-war life talking about it, was so it would never happen again to anyone. So I took a crew with me to Belgium and to Poland, accompanied by my mother, and we started shooting the film, and we interviewed a lot of people that knew my grandmother, and we also went to Auschwitz. And then I came back to New York, and we started editing the 40, 50 hours of footage, and then something amazing started to happen. People started finding out that I was making a movie about Marila Michalowski-Diamont, my grandmother, and they started sending me archival footage of her, about a hundred hours of it. Even though Nana was born almost a hundred years ago, she wasn't that different from me. Just like me, she had big dreams and aspirations. she wanted to be an opera singer. She auditioned at the Krakow Opera House and was one of the three people to get a call back. She grew up in a loving family in the small town of Benjin. Benjin had about 60,000 inhabitants, about half Jewish and half non-Jewish. Nana's father was an accountant, and her mother was at home. We were a family of two children, my brother and me. My brother was younger than one year and a half than me. I had very good Polish friends who came to me for the holidays. I went to them for the Catholic holidays. And I went to a Polish Polish school. My parents were not religious. My father was a very religious family. But he had already had a lot of this religion. Because when I was little, I said, ''Papa, do you eat shampoo?'' ''The Jews don't eat shampoo.'' And my father replied, ''Sauf the clous and the verre cassé, I eat everything.'' And since then, I was like my father. Nana was a brilliant student in school, though she was terrible at math. But the anti-Semitism that she was feeling in her teenage years was nothing compared to what she was about to experience. You had projects? You wanted to...? Oh, I had a lot of projects. All projects were finished when the Germans came. My little Serena, we are now here at the end of this trip in Poland where your grandmother lived. On the traces of her past, we saw a lot of things. We read the passages of her book, meeting people. We are here in the last synagogue that remains in Varsovie. What are your impressions, like that, your first impressions? That I didn't understand anything or that I didn't want to understand. I learned a lot of things in 10 days about Nana and the Shoah that I learned in my 22 years of life. and I think that the fact that I learned them with you on a trip, with a camera, with two cameras, was, for me, the best way to do it. It's not true, it's not true. It's not true. It's not true to me, it's not true to me. There are many things in my mind. It's not true to me. You're welcome. I'm Serena. We've met Serena. Thank you very much. We've met you very long. You've met her before. You're welcome. I'm Serena. Donc vous avez collaboré avec ma grand-mère pour écrire son livre. Comment votre collaboration a commencé ? C'était en 1995. Je travaillais dans un quartier de logements sociaux et on a décidé d'organiser un voyage à Auschwitz avec une quarantaine de jeunes. Et alors on a cherché quelqu'un qui nous accompagnerait, qui pourrait témoigner. Et on m'a renseigné à Marilla. Et c'était un choix qui s'est avéré excellent parce que Marilla avait la capacité de subjuguer son public, d'avoir un mélange de gravité et d'humour qui séduisait les jeunes auditeurs. Je lui ai proposé de l'aider à écrire ses mémoires et de son côté, il y avait pensé aussi. C'est comme ça que ça s'est fait. Il y a longtemps que je ne vous ai plus vue. Ça fait très longtemps, mais vous n'avez pas changé. Je vous ai vue sur le bras de votre maman quand je vous ai enregistrée. Et parce que j'avais encore tantôt, par hasard, je suis tombée là-dessus. Quand un témoin parle, souvent il faut être assez proche, il faut que l'on passe, et c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et donc j'ai commencé avec elle. Même un témoin qui a parlé il y a 10 ans ou 15 ans, après 10 ou 15 ans, non pas qu'il raconte tout à fait autre chose, mais la mémoire première se réveille de plus en plus. Il y a de plus en plus de détails. Ce qui fait que des gens comme des rescapés, mais aussi des gens traumatisés par autre chose, avec l'âge, ne souffrent pas moins. mais autrement. Lorsque tu parles aux autres, est-ce que tu te sens compris ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est difficile à comprendre des choses qui sont arrivées. Pour un être normal qui n'a pas vécu ça, on dirait que je raconte des choses qui se sont parlées, passées dans une autre planète, que ce n'est pas possible. Et parfois, je vois dans leurs yeux un peu de méfiance. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils racontent ? Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est d'être fille d'une rescapée ? D'une miraculée ? Disons que ça vous enlève une certaine liberté de vivre. Vous ne pouvez plus vous permettre d'être naïf. Vous avez envie de faire confiance aux gens, à la vie, mais vous savez toujours que ça, c'est possible, que ça, c'est arrivé. Et puis aussi, le poids de l'héritage et puis la transmission. Est-ce qu'on peut échapper à l'héritage d'une rescapée d'Auschwitz ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a le choix ? Je pense qu'on peut faire le choix de ne pas écouter ou de ne pas perpétuer la mémoire, mais je pense que ça reste en nous. My grandmother's town of Benjin was only two miles away from the German border. World War II starts on September 1st, 1939, and her town is invaded only two days later, on September 3rd. Les Allemands sont rentrés chez nous le 3 septembre et je me rappelle que mon père regardait par la fenêtre et il portait des lunettes et quand il s'est retourné, il a dit « Mon Dieu, comme les martiens, tellement ils sont bien armés ! » Et ces lunettes étaient pleines de larmes. Quelques jours, on est restés à la maison, on avait peur de sortir. Le vendredi, les Juifs pieux sont allés à la synagogue, même ceux d'origine allemande. C'était des Juifs très pieux. Rien ne les aurait empêchés d'y aller. La grande synagogue était pleine d'immontes. Ils ont incendié la synagogue et ils ont brûlé tous les gens qui se trouvaient dans cette synagogue. On dit que 300 personnes ont brûlé ce soir-là, peut-être plus. J'avais 18 ans. On s'y attendait, mais je ne voulais pas le croire. Je savais qu'en Allemagne, on avait brûlé des centaines de synagogues en une nuit, mais jamais je ne m'étais imaginé qu'il y avait des gens à l'intérieur. J'étais effondrée. Depuis ce jour-là, le sentiment qui nous a dominés était la peur, l'unique sentiment que j'ai éprouvé pendant ces années, avec une souffrance aiguë et permanente. Au début, au mois de septembre, j'allais à la rue, mais il fallait déjà porter l'étoile de David, un brassard blanc où il y avait l'étoile. Et moi, j'ai pris l'étoile, comme tout le monde. Mais le ghetto n'était pas encore fermé. Et il y avait un type avec un uniforme, je ne savais pas ce que c'est, il est venu vers moi, il a dit « Tu es belle, mais je te déteste parce que tu es juile. » Je lui ai répondu « Moi, je ne vous aime pas non plus. » Alors il m'a donné des coups. Je suis allée me plaindre au commissariat. J'ai dit « C'est ça la guerre ? C'est ça la politique ? Frapper des femmes à la rue ? » Ils se sont marrés. Quel était son but dans son travail ? Je pense que son but, c'était d'expliquer aux enfants l'importance de la liberté, l'importance de la démocratie, l'importance de se souvenir de ce qui s'est passé, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, de continuer à transmettre. Citer des noms, les évoquer, leur donner une mémoire, leur rendre cette vie-là à travers le souvenir qu'on pouvait avoir d'eux. Quel était le but de ma grand-mère en faisant, en témoignant, en retournant en voyage ? Quel était le but ultime ? Pour changer le futur, pour changer l'histoire, il faut pouvoir connaître le passé et donc fatalement, il faut pouvoir écouter ce qui s'est passé et le prendre en considération pour ne pas refaire les mêmes erreurs. et donc les témoins doivent témoigner. Racontez-nous comment vous en êtes venus petit à petit à faire la démarche d'aller dans des écoles, de faire des conférences, de parler de votre vécu concentrationnaire. Comment ça s'est passé, ça ? Au début, on n'a pas parlé. Oui. Mais quand j'ai entendu tous ces négationnistes, j'ai trouvé que c'est notre devoir de parler et on parle dans les écoles. Je parle très souvent à Auschwitz. Cette année, j'ai déjà été huit fois. Et je l'ai fait primo, j'ai reçu un magnifique cadeau de 50 ans de vie. Et je l'ai fait pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, qu'on ne les oublie pas. Ceux qui sont morts à Auschwitz. Tous ceux qui sont morts, pas seulement à Auschwitz. Et que je raconte ça aux jeunes qu'ils comprennent enfin que tout ce que peut arriver si on adhère à des régimes comme le régime hitlérien et des autres. Les populistes, il en existe toujours. Des battleurs de brasserie comme l'était Hitler, il en existe toujours. Et même dans nos pays les plus démocratiques, on n'est vraiment pas à l'abri d'une mauvaise élection. Moi j'ai peur en fait, voilà. Aujourd'hui j'ai peur. Donc tu sens un certain danger. Je ne me sens pas moi Joël menacée. Mais je pense que la haine aveugle peut frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et que ça va s'accélérer. Avant la guerre, vos parents n'ont jamais pensé d'immigrer quelque part. Vous savez, ce n'était pas facile à partir. Oui. Et d'ailleurs, combien de bateaux erraient avant la guerre? Des bateaux allemands que les Juifs allemands ont cher payé. Ils ont loué un bateau, ils ont payé pour pouvoir sortir. Ils ont erré dans le monde entier. Personne n'a pas voulu les laisser rentrer. Ni l'Amérique, personne. Entrez, entrez, on va se faire des appartements. C'est là, mon peu. Il est arrivé beaucoup de choses dernièrement en Europe, beaucoup d'actes terroristes. Qu'est-ce que vous pensez que Marie-La aurait pensé de tout ça si elle était encore avec nous aujourd'hui? Elle aurait été effrayée. Effrayée de savoir que leur vécu n'était pas encore suffisant pour enseigner aux hommes que la paix, c'est la seule finalité vers laquelle on doit marcher. qu'est-ce que ma grand-mère aurait pensé des événements récents en France, à Bruxelles, l'Anne? Je crois qu'elle aurait été confortée dans sa démarche de témoin. qu'est-ce qu'elle aurait pensé ? tout nearby Auschwitz. Je sais que nous avons déménagé huit fois. D'abord avec une camionnette et quand on est allé dans le ghetto qui était déjà enfermé, avec une petite valise. Tout le monde devait travailler dans le ghetto et ma tante a travaillé la nuit. Et mon oncle a jugué et on a pris mon oncle avec les enfants. J'ai voulu les sauver mais il a dit qu'il ne laissera pas des enfants. Après, ma tante est arrivée et on est allé au... Orphéline, ils n'étaient plus là, ils étaient dans le train. Alors ma tante m'a demandé d'aller avec elle et il y avait le chef de Gestapo de Katowice qui s'appelait Dreyer. C'était Oberstow-Bahn-Führer Dreyer. Alors elle est allée directement avec moi chez lui. Elle se jetait à ses pieds et elle a demandé qu'elle veuille partir avec son mari et ses enfants. Il l'a piétinée et il a dit « Tu vas crever le jour quand ça plaira à moi. » Elle était en partie et moi je suis allée avec ma tante dans sa pauvre chambrette et sur la table il y avait encore trois d'assiettes de potage. Et sur la table il y avait des chaussettes et elle a pris ses chaussettes et les tenait de près de son cœur et comme ça elle est restée deux jours et deux nuits. et moi avec elle. Et ça m'a fait penser dans la mythologie il y avait une femme qui s'appelait Niobe et elle a fait quelque chose contre Zeus et il l'a puni en tuant tous ses enfants. Elle s'est transformée dans une statue de pierre. Et quand je regardais ma tante je me dis ça c'est notre Niobe juif. Est-ce que vous avez une idée pourquoi Hitler a choisi les juifs plutôt que une autre caractéristique pour l'extermination ? Pourquoi est-ce que Hitler s'en est pris aux juifs et pas à la caractéristique ? Je ne m'a pas très de confidentie. C'est bon et c'est bon donc il y avait beaucoup de juifs en Allemagne. Je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il s'est pris aux tiganes aussi oui mais au plus je suis. Vous ne savez pas répondre au pourquoi de ce... Écoutez qu'est-ce que je dois vous répondre pourquoi ? Ce que je veux savoir est-ce que l'absence d'une réponse est-ce que ça... C'est aussi une réponse. Pour vous c'est une réponse ? Oui. Est-ce que ça vous travaille ? Est-ce que... S'il vous plaît ? Cette réponse... On m'a... Je vais très souvent dans les écoles et je raconte aux enfants et ils me demandent Madame pourquoi Hitler était antisémite ? Pourquoi il a fait tout ça ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Il n'y a pas une réponse. Donc vous ne répondez pas ? Je dis je ne sais pas. D'ailleurs c'est une longue histoire d'antisémitisme où il faut commencer des débits. Il y a... Dans l'antisémitisme malheureusement il y a beaucoup de fautes d'églises comme en Pologne. Si on met quelqu'un depuis leur enfance dans la tête que les Juifs ont tué Jésus-Christ et ils sont mauvais alors ça reste tout de même quelque chose la meilleure prêve. Moi je trouve que Hitler pour moi c'était un... maniaco-dépressif en malade mental mais les Allemands n'étaient pas tellement en malade mentaux parce qu'ils ont librement voté pour Hitler alors c'est là-bas qu'il faut chercher le pourquoi. Le ghetto de Benji n'a été entièrement clôturé fin 41 et les choses ont été de plus en plus mal. La pénurie était de plus en plus terrible. Les gens mouraient de faim et de maladie. Le ghetto préfigurait le camp. La mort était omniprésente. L'arbitraire des nazis était la seule loi. Ils se promenaient avec les chiens et ils tuaient comme... Les Juifs ont tué à la rue comme des lapins. Ils se promenaient avec les chiens et ils tuaient les Juifs à la rue comme des lapins. Et ils faisaient toujours des rafles. On ne savait pas comment, quoi. Fin 42, Himmler, le bras droit d'Hitler est venu visiter le ghetto. Il est venu dans nos bureaux et il a demandé les premiers employés qu'est-ce que vous avez fait avant la guerre. Il a répondu qu'il travaillait dans une banque. Tous les autres ont dit la même chose. Il m'a posé la question « Toi aussi, tu as travaillé dans une banque ? » J'ai dit non. J'ai dit que j'étudiais. C'était très suspect toutes ces personnes qui avaient fait la même chose avant la guerre. Il a demandé combien de Juifs vivaient encore dans le ghetto. J'ai dit 19 000. Il a dit « Fil zu fil, beaucoup trop. » J'ai vu il me l'air de près. C'était un homme insignifiant et tout le monde tremblait devant lui. Dans le ghetto, les gens avaient été réduits à l'esclavage, mourraient de faim, voyaient des pans entiers de leur famille disparaître. On faisait tout ce qui était possible pour se sauver. En fait, rien n'était possible. On essayait juste de gagner du temps. Sans spéculer sur la guerre dont on ne savait rien. Nous nous acharnions à survivre. Que dire de plus ? Qu'est-ce que tu penses que ma grand-mère aurait dit si elle avait été là pour tout ça ? Qu'elle n'aurait jamais imaginé une seule seconde que dans un pays qu'il a accueilli, un pays démocratique, tolérant, accueillant, un jour, elle doit faire attention à ce qu'elle dit en rue, cacher le fait qu'elle est juive dans un lieu public et avoir peur pour ses enfants, ses petits-enfants. « C'est mal, c'est-à-dire ? » « Merci. Comment vas-tu ? » « Ça va, il est bon. » « Je suis contente de te voir, quelle belle fille, elle est devenue là. » « Moi aussi. » « Et nous vivons maintenant une période très difficile et quelque part, je suis contente que Marilla ne soit pas là. » « Si Marilla avait su ce qui est arrivé au Musée juif de Bruxelles, ce que Marilla avait vu ce qui s'est passé à l'hyper-cacher, ce que Marilla avait vu ce qui s'est passé chez Charlie, parce que Marilla ne supportait pas la souffrance, ne supportait pas l'agressivité, elle ne supportait pas le racisme, tout lui aurait fait mal, peu importe que l'on soit juif ou non juif. « Moi, dans ma naïveté, je pensais qu'après la guerre, tout le monde sera gentil pour nous, parce qu'on a vraiment tellement souffert et nous vivons par hasard qu'on a survécu, que tout le monde sera gentil, que l'antisémitisme sera puni, que ça n'existerait pas. Personne n'était gentil. L'antisémitisme existe. Alors, je me dis parfois « Je ne devrais pas survivre pour voir tout ça, que ça recommence. » J'ai très peur que ça recommence. Je ne parle pas seulement des Juifs, il y a dans tout le peuple maintenant, il y a des massacres, tout ça. Mais moi, en premier lieu, c'est tout à fait normal que je parle de Juif, parce que je suis Juif et je souffre comme Juif. Et alors, ils ont appelé que nous devons, c'était samedi, nous devons venir travailler, faire les 10, tous les employés. et en route. Je raconte la maman la dernière fois. C'était la dernière fois que vous voyez votre mère. C'était la dernière fois que vous avez vu votre mère. qui s'affiche, ma mère, ma mère, elle s'affiche dans un bunker. Elle s'affiche avec 35 autres personnes, sans gober ou water pour deux jours et deux nights, afraid de ne pas être d'un bout, et s'affiche à l'aider d'Auschwitz, seulement 30 mètres. Starved et parched, ils s'afficheont le bunker La gestapo nous a éclairé avec de grandes lampes, les mains en l'air, face au mur. Il y avait deux Allemands, deux SS, et ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez mourir tout de suite ou aller au camp de concentration? Et moi je me suis retournée et je dis au camp de concentration. Et un Allemand a dit à l'autre, regarde-moi ça, cette blonde, elle a encore envie de vivre. Regarde, cette blonde a encore envie de vivre. Et le voyage lui-même a duré longtemps? Qu'est-ce qu'on peut vous raconter? C'était un cauchemar. On savait qu'on va mourir. Il faisait très chaud. Dans notre wagon, il y avait 30 personnes qui sont morts. Quelques-uns ont des crises cardiaques, les autres je ne sais pas de quoi. On a sorti le cadavre. Est-ce que vous pouviez discuter entre vous ou ce n'était pas possible? Dans le wagon même, est-ce qu'il y avait des discussions entre vous? Mais on ne parlait pas en mots. On était comme des condamnés. À mort qu'on va fusiller, à peu près. Et qui avait la force de parler, il faisait si chaud. On n'avait rien à boire. Maintenant je peux boire tant que je veux. On est finalement arrivés. Je savais que c'était au-dessus. Presque tous ceux qui sont arrivés avec moi sont morts. Moi, je pensais, je me dis, on nous laisse crever comme ça. Personne ne nous défend. Quand je suis sortie du train, je savais où j'étais, que j'allais mourir. Mes vêtements étaient déchirés. J'étais dans un état second. Je ne savais plus rien de mes parents et de mon frère. J'étais à Auschwitz. Dans ce lieu où on gazait les Juifs. Moi, je me suis maquillée. J'ai fumé une cigarette. Une dame, beaucoup plus âgée que moi, m'a dit, vous pouvez fumer maintenant? Vous maquillez? J'ai dit, écoutez, madame, pour mourir, il faut être convenable. Et ça, c'est peut-être ma dernière cigarette dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et combien ils étaient par bleu? Elle m'a dit mille. Elle était la seule survivante. Ou ça, c'était dans le train? Oui, je crois. Elle m'a dit qu'elle, avec elle, avec elle, ton grand-père, ton papa, tous les étudiants, les journalistes, on avait allumé une bougie. Elle nous avait montré, elle nous avait expliqué ce qui était arrivé, vraiment arrivé. Que la chance l'a aidé à survivre. Et que toute sa famille a péris, son jeune frère et ses parents. Et les cousins, et les tantes, et les enfants. Les enfants. Et nous, on est la gazelle. J'étais certaine que je ne survivrais pas au début. Et maintenant, je suis tout de même devant. Et je ne dors plus comme ça. Et tous ceux qui sont venus ce jour avec moi, de ce bloc, vit deux personnes. Une, moi, et l'autre en Amérique. Une, moi, et l'autre en Amérique. Une, moi, et l'autre en Amérique. Une, moi, et l'Amérique. Une, moi. Une, moi, et l'Amérique. J'ai essayé à la fois que tu sois au courant et pas au courant. C'était très difficile pour moi en tant que maman. En étant aussi fille de ma mère, tellement fille de ma mère, je l'aimais tellement. Que tu saches ce qu'elle a vécu tout en te préservant, préservant ton innocence, ton enfance, ta force. Parce que je ne voulais pas que tu saches certaines choses trop tôt. Parce que c'est très lourd à porter et en même temps il fallait que ça passe. Ça serait quoi pour vous, témoigner ? J'avoue que je ne sais pas, c'est tout un chemin que je suis en train de faire maintenant dans ma tête. Je me dis que je suis héritière de cette transmission. Et je ne sais pas du tout. Quand les gens arrivent dans l'Auschwitz-Birkenau, ils sont immédiatement divisés dans deux lines. Men en un côté, femmes et enfants en l'autre. Elles ont fait une sélection. Les femmes avec les enfants et des villes à droite ou à gauche, je ne sais plus. Il y avait des scènes terribles. Et mon ami m'a dit, viens, il y a ici un autobus. Et j'ai dit, moi je vais nulle part. Je reste. Elle est allée, cette amie, je ne l'ai plus jamais révis. Et toi, tu es allée où ça ? Là-bas où on m'a dit d'aller. Et c'était le barraquement en quarantaine ? Non, pas encore. Qu'est-ce que c'était ? Après, ils ont nous rasé les cheveux. Ils ont nous déshabillé, ils ont nous mis des loques. Ils ont nous tatoué. Et moi, j'ai compris, quand on me tatouait, ça veut dire que je vais rester vivant. Et j'ai dit, merci, c'était une détenue, elle a dit idiote. Et après, je suis allée dans un bloc. C'était comme un cirque. Tout le monde, des cheveux rasés, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. On était mille dans le bloc, numéro 15. Et là-bas, je suis restée. Comment est-ce qu'elle trouve cette femme la force de vivre ? Ce n'est pas possible, ça. Et je dirais même de transmettre cette force à autrui. Elle sait le prix de la vie. Et elle sait la richesse de la vie. Et donc, elle, je dirais, elle qui a failli disparaître, aide les autres à vivre, à trouver un sens dans l'existence. En tant qu'enfant caché qui avait perdu ma maman, qui avait perdu une grande partie de ma famille, sauf mon papa qui était revenu, je sentais que moi aussi j'avais un devoir de mémoire. Et Marie-là m'a tout appris. Elle m'a appris à se battre contre le nazisme, à se battre contre l'intolérance, à se battre contre tout ce qui n'est pas juste. Quels sont mes sentiments ? Par rapport à la montée du néo-nazisme aujourd'hui ? Vous comprenez quels sont mes sentiments. Mais je trouve qu'il faut faire tout. Parce qu'avant, nous, c'était des Juifs et des Juitans et des Polonais aussi étaient persécutés. Mais maintenant, peut-être que ça sera quelqu'un avec des yeux bleus ou quoi, je ne sais pas. Et il faut faire tout pour que ça n'aura pas, et il faut commencer tout de suite. Le raison pour laquelle je fais ce film n'est pas juste pour donner hommage à ma grand-mère et à les millions de personnes qui perished durant le holocaust pour aucune raison. Mais c'est aussi pour que les jeunes comme moi puissent connecter à ce film et puissent comprendre pourquoi le génocide est toujours relevant et pourquoi c'est très important de continuer à parler aujourd'hui. Testimony a été prouvé à être un très potent et puissant pour combattre l'anti-semitism, l'intolérance, 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 l'intolérance. Mais les survivants ne sont pas là pour dire leurs histoires encore. Et si on ne les dit, qui va ? J'ai travaillé partout. D'abord, j'ai travaillé comme une porteuse de pierre. Les hommes faisaient une chaussée et nous portons des pierres, comme ça, à leur retour. À côté, il y avait toute cette élite de camp, des SS, un civil. Et je remarquais un grand civil avec une cravache. Il était le plus grand. Et soudainement, il s'est tourné et il a dit, comment l'air ? Je lui ai dit, c'est pas moi. Il me demande, qu'est-ce que tu as ici ? Je lui ai dit, une pierre, qu'est-ce que tu as ici ? Je lui ai dit, une pierre. Il m'a frappé avec la cravache, mais je dois vous avouer que je n'avais pas mal du tout. J'avais seulement peur qu'on va me mettre à la chambre au gaz. Et parce que quand on est arrivé, comme mot de bienvenue, c'était, vous venez ici par la porte, mais vous sortez par la cheminée. Ici, vous rentrez par la porte, mais vous sortez par la cheminée. Et tout le temps, il me disait, qu'est-ce que tu as ici ? Et moi, je répétais, une pierre. Après, il a cessé de me battre et il a dit, c'est pas une pierre, c'est un caillou. Das ist kein Stein, das ist ein Steinchen. Il était trop petit. Après, je portais des rochers tellement j'avais peur. Je suis tout de même là. J'ai des enfants et des petits-enfants. Quand je suis arrivée à lire ce livre, ça a été difficile pour moi de le lire. Elle a parlé de sa solitude vis-à-vis de ses souvenirs. Et je me suis dit, au fond, j'avais l'impression d'avoir servi à rien, de ne pas avoir pu faire le tampon entre cette souffrance. C'est pas possible. Et j'aurais voulu ce que c'était quelque part un peu ma mission et le but de mon existance. Et j'aimais tellement, j'avais telle passion pour elle. Elle ne voulait pas. Et ça n'est pas possible. Elle ne voulait pas. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de raconter ça ? Oui. Est-ce que pour vous, c'est votre manière d'en sortir d'Auschwitz ? Parler, raconter, expliquer ? Je ne sortirai jamais d'Auschwitz. Je ne crois pas. Et d'aller dans les écoles, de parler avec la jeunesse, pour vous, c'est quelque chose de très... Ça peut éviter que ça recommence ? Oui. Peut-être quelque chose va rester. J'étais il y a deux semaines dans une école. J'ai récité des lettres des enfants. Il y a une fille qui m'a dit... Le soir, à la maison, j'ai raconté tout ce que vous m'avez dit à maman et à mon papa. Nous avons tous pleuré. Je le raconterai à mes enfants. J'ai encore le temps. Je n'ai que neuf ans. Il y a un autre qui m'a écrit une lettre qu'il devait s'inscrire dans une organisation extrême droite. Mais après m'avoir entendue, il va combattre. Je me souviens du témoignage de ta grand-mère. Je ne sais pas si toi, tu étais dans cette classe-là au moment où ça s'est passé. Donc les enfants l'écoutaient avec beaucoup d'émotion. C'était une personne extraordinaire. Elle avait beaucoup de charisme. Elle avait un accent formidable aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on retient d'elle. Et elle avait particulièrement assisté sur la faim. La faim dans le ghetto, la faim dans les camps. Pour elle, la faim, ça a été terrible. Tout ce que leur mère leur avait donné pour l'après-midi, ils me l'ont donné. Les biscuits, les bananes, les yaourts, les jus de fruits, tout. J'ai compris que dans leur petite tête, ils croyaient que j'avais encore faim. J'ai tout accepté. J'avais les larmes aux yeux. Et elle a raconté après, en les remerciant, qu'elle avait parfois affaire à des grands élèves, bien sûr, du secondaire, qui me remettaient en cause tout ce qu'elle disait et recevaient ça comme une gifle. On lui disait, bon, tout ce que vous avez raconté, ce sont des histoires, ce n'est pas vrai. Et ça doit être épouvantable, déjà, de raconter, raconter des centaines de fois ce vécu qui a été tellement dur et puis s'entendre dire que ce n'est pas vrai, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Nanna a été en Auschwitz for about six months now and finds daily ways to survive. Weak and sick prisoners are sent to the gas chambers and their bodies burnt in crematorium ovens. During Christmas of 1943, Nana, like so many others, catches typhus. Her biggest fear is to be sent to the gas chambers because she is too weak to be able to work. Chaque dimanche, presque, on faisait à Birkenau une sélection. Et ce dimanche, on a fait une sélection et on m'a inscrit au gas. Mais maintenant, je dois revenir en arrière. Quand on est venu de Benjin, il y avait un jeune sess qui s'est promené, qui est venu vers moi. Il m'a donné une tape dans le dos et il a dit en allemand « Avec les femmes, pareil, on peut gagner la guerre. C'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre. » Et il a parlé avec moi et il dit « Si jamais tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à moi. » Il est parti. Et ce jour-là, que j'étais inscrite au gaz, j'étais résignée. Je me dis « Je dois mourir comme tous les autres juifs. » Ce jour-là, où j'étais inscrite au gaz, je me suis résignée. Je me suis dit que j'allais mourir, comme tous les autres juifs. On a pris mon numéro et on l'a inscrit. Soudainement, de loin, je vis cette sess avec des autres. Et moi, je dis « Je vais essayer d'aller chez lui. » Mais les autres, ce ne m'est pas laissé partir. Et on m'a frappé, frappé. Et moi, je suis tout de même partie. Et vite, je lui dis « Vous vous rappelez ? » « Je suis de transport de benzine. » Il dit « Moi, je ne te connais pas. » Je ne me suis pas étonnée parce que d'une fille normale, je suis devenue une ruine. J'étais après l'édifice. Je pesais peut-être 35 kilos, je ne sais pas. Et après, quand je commençais à lui dire « Mais vous m'avez promis. » Il m'a regardée et tout doucement, il a dit en allemand, « Oh, mon dieu. » Il a vu cette métamorphose. Et alors, il a d'abord demandé le numéro. Après, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu sais faire ? » Je dis « Je connais bien le polonais, l'allemand et le latin. » Il dit « Écoute, je voudrais bien t'aider. » Mais moi, je n'ai pas beaucoup à dire ici. Je vais essayer. Quand vous étiez inscrit pour le gaz, vous n'y passiez pas tout de suite. Il fallait attendre deux jours. Ensuite, on appelait les numéros. J'ai attendu la mort pendant deux jours. On a dit 51 000 et tout un mois. Ils n'ont pas dit mon numéro. Je n'ai plus jamais rêvé cette sess. Qu'est-ce qui t'a le plus marquée chez elle ? L'absence absolue de pathos. Pas une fois, elle ne s'est apitoyée sur son sort. On avait presque l'impression qu'elle n'était pas une victime. Il faut remercier Marilla et d'autres d'avoir fait tout ce travail. Je crois que c'est important parce qu'ils ont planté des graines. Moi, je suis restée debout pour mon travail de mémoire. Et Marilla a fait la même chose. Et un travail de mémoire, je vais dire positif, positif, qui apporte quelque chose pour qu'on continue à se battre pour quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, c'est-à-dire la vie dans le bon sens. Ça, c'était l'esprit de Marilla. C'est un capital qu'il faut, donc il faut profiter au maximum. C'est-à-dire faire partager ce qu'ils ont vécu au maximum. Ces jeunes qui étaient avec nous à Auschwitz, avec leurs enfants, ça va les marquer, ça continuera. Je sais encore vivre si on ne le faisait pas, si on ne passait pas le témoignage. Je n'en sais rien. Pas de la même façon. Je ne suis pas sûre que je pourrais encore me regarder dans le miroir. Il faut qu'on fasse... Sinon, ça ne servit à rien dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Oui, ce serait les trahir, en fait. Ce serait clairement de la trahison. Comme si on pouvait nier tout ce qu'ils nous ont transmis. On ne peut pas. Clairement pas. Le nombre de gens qu'elle a touchés et le nombre de vies qu'elle a changés pas la vie entière d'une personne, mais la manière dont certaines personnes comprennent certaines choses et continuer à la transmettre. C'était beau de voir plusieurs générations touchées et des gens d'origine et de religion et des gens tellement différents qui ont tous été touchés et qu'elle a vraiment réussi à faire ce qu'elle voulait faire. C'était la preuve. La preuve est là. Vous avez fait différents travaux, bien sûr, à Birkenau. Mais à un certain moment, vous parvenez à sauver votre vie en acceptant de devenir la traductrice de Mengele. Moi, pas en acceptant, on ne m'a pas demandé mon acceptation. On m'appelait pour faire un examen et ils m'ont demandé si je connais quelque chose par cœur en latin. Et tu sais, dans le moment comme ça, je dis carpe diem comme ça veut dire prendre de beau temps. C'était juste à propos. J'ai fait un examen de latin, j'ai fait un examen d'allemand et j'ai fait un examen de polonais. J'étais déjà à la porte. On a dit on va te faire savoir. On a dit naturellement tu parles le russe. Deux mots. Je parlais le russe. Merci, au revoir. J'ai dit oui. Ça m'a peut-être sauvée. Je ne savais pas pour quel travail quoi. Et directement le soir, on m'a dit que je dois aller habiter au Revir. Revir, c'était une parodie de l'hôpital. Pas de médicaments, plein de cadavres. J'ai dit qu'est-ce que moi je veux faire là-bas avec du latin et l'allemand. Et là-bas, dans une chambre comme la moitié de cette chambre, il y avait un hôpital des enfants ukrainiennes. Parce que les juifs vivants d'enfants ne voyaient pas. Il y avait là-bas une doctoresse qui s'appelait Olga Nikitschna-Klimenko. C'était une doctoresse ukrainienne de Dnepropetrovsk. et j'ai dit en polonais, j'ai dit mais elle comprenait. J'ai dit panidoctor, ça veut dire madame la... Qu'est-ce que moi je veux faire chez vous ? Elle dit qui sera la traductrice qui sera la traductrice de docteur Mengele. On l'appelait l'ange de la mort en gamme blanc. À mon avis, à mon humble avis, c'était le plus grand criminel du 20e siècle. Vous connaissiez sa réputation à l'époque ? Oui ! C'est Mengele qui faisait la plupart des sélections. C'est Mengele qui a envoyé les gens à la chambre à gaz. C'est Mengele qui faisait les expériences. Et c'est le docteur Mengele qui m'a inscrit au gaz. Je dis oh, il va me reconnaître. Et le premier jour, Mengele est venu. il ne m'a pas reconnu. Heureusement, mais la première chose qu'il m'a dit quand il me parle tu dois me regarder. Moi, j'avais peur de le regarder. Et chaque fois quand je traduis, il m'a dit toi, tu es une femme risée, tu traduis, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je ne répondais rien. J'avais une frousse terrible. Un beau jour, il est venu et la doctoresse m'a dit s'il te plaît, dis-lui qu'il est peut-être électricien. De toute façon, il n'est pas médecin et c'est un plus grand criminel du 20e siècle. Elle vous demandait de dire ça ? Oui. Naturellement, que moi, je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit elle trouve que c'est une pneumonie. C'est un enfant. Il dit mais pourquoi elle a si longtemps parlé ? Je dis parce qu'elle m'explique. Moi, je n'ai pas étudié de la médecine et après, il m'a dit passe-off. Tu es une femme rusée mais fais attention. Et après, quand il est parti, il dit pourquoi, elle m'a dit pourquoi tu n'as pas répété ? j'ai dit vous voulez peut-être mourir mais moi, pour tout le monde, je vais faire pour vivre, pour raconter ce qui se passe ici. Vous gardez quoi comme souvenir de Mengele ? C'est un bel homme. Oui. Je suppose que ce n'est pas le souvenir principal que vous gardez de lui. Je vivais dans la peur. Dès qu'il rentrait, j'avais tellement peur parce qu'il me disait que je ne traduis pas bien et ça va finir mal. Et un beau jour, je suis arrivée, il n'y avait ni des enfants, ni de... Mengele s'est évaporé. Il n'y avait personne et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ces enfants et la doctorate sont morts. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y avait tant de Mengele. J'ai eu l'occasion de connaître tous les essais, tout ça. Moi, j'ai... On m'a une fois dit pourquoi je dis les Allemands ? Comment je dois dire ? Moi, je n'ai pas connu des autres Allemands au ghetto. Quels Allemands étaient qui tuaient ? Terrible, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Comme des êtres pas humains. Après, pendant la marche de la mort où toute la route était semée des cadavres quand quelqu'un ne pouvait pas marcher, on les tue et tout de suite. C'était des Allemands. Et comment je dois dire ? Les nazis. Je ne sais pas si tout le monde était nazi, s'il adorait quelqu'un d'autre, je ne sais pas. De toute façon, eux disaient que nous sommes des sous-hommes. Mais c'est eux qui étaient des sous-hommes. Je ne les considérais pas comme êtres humains. C'est une femme qui ne m'a jamais dit après tu, tu es fils de, vous savez ce que je veux dire, fils de Bosch ? Comme il y a des gens qui me l'ont dit ici, en Belgique. Et... parce que c'est une résistante. Et deuxièmement, parce qu'elle est passée par quelque chose qui lui a interdit de parler comme ça. Parce qu'elle s'étend tout de suite, si on commence comme ça, je sais moins ce que ça veut dire. ça peut commencer comme ça. Ma mère est une personne extrêmement tolérante. Et quand elle rencontre un Allemand, elle va d'abord lui parler allemand et parler de la culture allemande. Et même si elle aura un réflexe de rejet, c'est une femme tellement ouverte et tellement cultivée qu'elle va être plus positive qu'elle ne le dit. Il y a lors d'un témoignage, un élève t'a demandé une fois est-ce que vous pardonnez aux Allemands ? Tu peux nous dire... Tu peux répéter ce que tu as répondu ? Non. Je me rappelle, on était au Verseau, à Bière-Jean. Et il y a un élève, une jeune élève qui t'a demandé, Madame, est-ce que vous pardonnez aux Allemands ? Et qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis, je me rappelle. Tu as dit jamais ? Oui. Je répète jusqu'à aujourd'hui. Naturellement, pas la jeune génération. Oui, jamais. D'ailleurs, moi, je n'ai pas le droit de pardonner. Pourquoi ? Pour tous ces morts. Parce que moi, je parle en leur nom aussi. Est-ce qu'ils pardonneront ? Votre grand-mère a survécu, mais elle n'a sans doute jamais parlé de ses parents à elle, de ses grands-parents, des oncles et des tantes. Moi, je ne me souviens pas qu'elle m'en ait parlé. Je me souviens que quand j'étais petite, je demandais à ma maman où étaient ses grands-parents parce que pour moi, moi, j'avais des grands-parents, donc c'était bizarre que ma maman n'ait pas de grands-parents. je ne me souviens pas ce qu'elle m'a répondu. Ça, c'est mon père. Et où est-il ? Il est mort à Auschwitz. Ça, c'est la sœur de ma maman avec son mari qui a péri avec ses quatre enfants. Ça, c'est l'autre sœur de ma maman qui a péri avec Gazze avec ses trois enfants et son mari. Ça, c'est cette amie polonaise qui m'a beaucoup aidée à Auschwitz. Ça, c'est la gare de ma ville. D'où, d'ailleurs, tu étais embarquée ? Oui, oui. Ça, c'est mon frère, assassiné le 17 janvier 1944 à Auschwitz. Il s'appelait ? Israël Diamant. Il avait l'âge ? Il est né à... Il avait 21 ans. Mon frère, avant de partir, à Auschwitz, s'est marié avec une jeune fille qui avait 18 ans. un beau jour, on est venu me dire que tous les blocs, pas notre bloc qui était 15, mais à côté, il y avait 9, que tous les blocs étaient partis au gaz. Et j'ai dit, ma belle-sœur qui avait 18 ans était dans ce bloc. Alors, je courais, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, une fille m'a conseillée qu'il y a dans un autre bloc une fille qui connaît un capot. je suis allée chez elle. Elle a dit, tu dois me donner 100 cigarettes. Je ne sais pas comment. J'ai eu les 100 cigarettes. Je volais tout ce que je pouvais. On n'appelait pas voler, organiser. Et j'ai eu les 100 cigarettes. Je ne sais pas comment. Ils étaient libres. Pas elles, spécialement. Tous les blocs, c'était la première fois dans l'histoire. L'endemain, je suis allée chez elle. Je lui ai acheté une carotte. Mais je voyais, elle était plie en être humaine. Elle mangeait comme des animaux mangent. Ce n'était pas la même. Vous savez, comme une petite bête. Et je la secouais comme ça. Elle ne comprenait rien. Je me dis, je vais lui encore acheter quelque chose pour... Je ne savais pas quoi faire. Et l'endemain, on a travaillé. On a vu que des camions passent avec les gens. J'ai dit, au nouveau transport, non, non, les blocs neufs. On les a tous casés. Alors moi, j'ai dit, mon frère était au camp d'hommes. Et j'avais à côté de moi une fille. Et j'ai dit, qu'est-ce que moi je vais dire à mon frère? Que je n'ai rien fait pour elle, pour la sauver. Alors elle m'a répondu, ne t'en fais pas. Parce que toi, tu vas crèver. Ton frère va crèver. Et elle est déjà crévée. Comment expliquer Auschwitz? Je n'ai pas d'explication. C'est la méchanceté d'homme. C'est la barbarie. On ne peut pas expliquer ça. Moi, je ne peux pas expliquer ça. C'est inexplicable. Toute cette tragédie, c'est inexplicable, et incroyable, au XXe siècle, par une nation qui avait de Goethe, Schiller, de Beethoven, des philosophes, et tout, incroyable. Ça veut dire qu'à mon avis, de chaque peuple, on peut faire des assassins. Le crime de génocide, ce n'est pas n'importe quel crime. C'est un crime où on tue parce que l'être est ce qu'il est, non pas parce qu'il a fait quelque chose ou parce qu'il occupe un territoire, simplement parce qu'il est. Et donc, ce que je dis souvent dans les classes que je rencontre, c'est que cette histoire ne concerne pas que les Juifs, elle concerne tous les êtres humains. C'est l'histoire de la Shoah, mais l'histoire du génocide des Arméniens comme du génocide des Tutsi au Rwanda. C'est une histoire qui appartient à l'humanité parce que si on s'approche près de cette histoire, on est face à un gouffre, un gouffre d'où émergent des milliers de questions et si on veut continuer à vivre dans un monde où on peut se côtoyer les uns les autres, il est indispensable d'essayer de trouver des réponses à ces questions. Et pourquoi elle a vécu ça ? Pourquoi tous ces gens ont dû vivre ça ? Je me pose quasi chaque jour la question, je ne suis pas la seule à me la poser, je n'ai pas la réponse et venant ici, je reviens encore avec plus de questions et moins de réponses. pour la question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est vide, ça grouillait du monde et maintenant, parce que parfois il y avait un jour où 7 ou 8 000 femmes étaient gazées, mais tout de suite il y avait des eaux au transport, donc c'était plein. Et maintenant, on vide, on raconte aux gens qu'est-ce qui s'est passé ici, mais on raconte les choses inimaginables. Je ne sais pas comment Marilla a vécu ça. Elle se sentait coupable ? Oui. Pourquoi ? Elle avait survécu et pas les autres. Et elle a gardé cette culpabilité jusqu'au bout ? Jusqu'au bout, oui. Mais elle ne l'évoquait pas tout le temps, mais parce que toute sa famille a disparu et en même temps elle reconnaissait parfaitement que c'était la chance, le hasard, la génétique qui faisait qu'elle était plus forte de l'aide qu'elle a reçue parce que cent fois elle aurait pu... Mon grand-mère spends a year and a half in Auschwitz. In the camp, having a job means having a chance to escape the gas chambers one more day. My grandmother almost gets written down for the gas chambers a second time, but manages to escape from the line-up, and hides, naked, in a pile of clothes for hours. She is forced to work in the Canada Commando, which consists of sorting through the clothes of people that have been gassed. One day, she finds her mother's coat. Later, she is assigned to work in a dried-up river, as well as fabricate belts for soldiers. Nana is also part of the resistance, secretly passing food and clothes for the new prisoners. It was a factory of mort. It was a factory, day and night. It was raining, and a gazette of Hungarian Jews. One day, she sent me to look for the commandant. And then, I arrive and see a whole group of SS with moustiquaires, and I ask myself, what is it? And our commandant, who we found that he was not that bad, he was called Otto Han, also with a mask. I ask myself, what do they need? When it was so loud, there were no words. And we asked if the kids were alive. Which were the children of Jewish migrants. And they asked me, how did they know that they were alive? And I said because they cried. And after, I learned, that there was no gas that wasn't enough. And that one day, they turned up in the same room. brillaient des enfants qui criaient, pleiraient, on jetait dans le fossé et on allumait ça. Comment on peut vivre après ça ? Moi, je vis. Qu'est-ce qui est difficile après à Auschwitz ? Rien. Il n'y a pas une chose plus pire que ça, plus pire que ça. Quand j'ai parfois des ennuis dans le travail où je n'ai pas assez d'argent, je vais dormir et je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai du chagrin ? J'ai à manger, à boire, j'ai un lit, personne ne va me battre, je ne souffre pas de froid et je m'endors et je suis heureuse. Si je peux être heureuse. Comment vous avez fait connaissance, abordé le passé de déportée de votre mère ? Alors, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment un moment où j'ai appris. J'ai l'impression d'avoir, en quelque sorte, toujours su que ça a fait partie, en fait, du lait maternel déjà qui s'était transmis. Ça faisait partie de la vie, du passé de ma mère, des choses que je savais avant même d'avoir conscience. Quand j'ai eu des enfants, ils m'ont posé des questions et je trouvais que je devais répondre la vérité. Ils ont demandé où est ta maman ? J'ai dit elle était gazée par les Allemands. Et la nuit, j'ai eu une espèce de... Ce n'était même pas un cauchemar. Il n'y a pas eu d'image d'horreur. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de nom. Mais j'ai ressenti une angoisse. Je me suis mise à pousser un cri au milieu de la nuit. Quelque chose, j'ai à exprimer de cette façon, cette angoisse incommensurable de toutes ces images, de toute cette histoire, de tous ces cadavres, de toute cette fausse commune, de ces petits-enfants. Quand vous voyez ma fille à moi, qui a deux ans et quatre mois, de tout ça, et c'est ce cri qui a exprimé tout ça. Et puis, en même temps, il y a d'autres enfants maintenant qui crèvent ailleurs, dans le monde. Alors, parfois, moi, je préfère oublier et je préfère pas savoir. Et j'ai pas envie de savoir et de lire et d'écouter et d'entendre. Serena était petite encore quand Marilla a disparu. Mais elle a entendu un témoignage quand maman a présenté son livre à l'ambassade du Luxembourg. Je voulais la protéger. Et en même temps, elle l'a quand même entendue. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je lui mets dans sa corbeille de naissance. Ma fille est venue avec ma petite-fille. La petite-fille qu'elle a toujours préservée. Fallait pas dire de mots Auschwitz ni rien. Mais la petite, moi, je voyais qu'elle comprend. Elle a huit ans parce qu'un jour, elle m'a dit quand tu pars de nouveau à Auschwitz. Je pense qu'il y a savoir et il y a comprendre, qui sont deux choses très différentes. Parce que depuis petite, j'entends que ce soit de Nana, que ce soit de vous, que ce soit d'école juive, que ce soit d'amis juifs. J'ai entendu des mots, Birkenau, Benjing, Shoah. Et je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai compris ce que ça voulait dire. Et j'ai mis les images et les gens et j'ai pu connecter ça, mais pas seulement à un fait historique ou à quelque chose qui s'est passé, mais à une émotion et à une compréhension beaucoup plus profonde. By early 1945, around six million Jews have been murdered by the Nazis. There are some 42,000 camps of various types, concentration camps, transit camps and forced labor camps in Europe, and six extermination camps. Auxchwitz-Birkenau is the biggest one of them. Knowing that they are about to lose the war, the Nazis decide to evacuate Auschwitz-Birkenau. C'était le plus beau jour de ma vie, ce jour-là, parce que je voyais qu'ils ont perdu la guerre. Il y avait un désordre monstre. On pouvait aller dans une baraque et chercher quelque chose à manger. On se trouvait. J'organisais tout pour m'habiller parce qu'on savait qu'on sort. Et à cinq heures d'après-midi, chacun de nous a reçu un pain, et on est parti. The Germans are caught in between the Americans and the Russians, but even that doesn't stop them from pursuing their extermination plan. They take Auschwitz prisoners with them, around 58,000 people, including Nana, and start what was later named the Death March. La marche de la mort a commencé. Ça faisait crac, crac, cette neige gelée. Et toute la route était semée de cadavres. Et il faisait froid, moins 20, 22 degrés. Et en route, je trouvais une boîte de saccharine. Pendant tout ce voyage, je me nourris avec la neige et cette saccharine. Parce qu'ils n'ont plus rien donné. Et on dormait dans les granges, et ils se sont amusés dans les granges aussi. Tu vois les gens ? Et un beau jour, on a dit qu'on peut se laver quelque part là-bas. Moi, je suis allée vite me laver, et soudainement, je vis devant moi une vieille bobonne polonaise, qui m'a demandé, vous êtes des polonais ? Et moi, je pouvais dire oui, mais j'étais fâchée sur le monde entier. J'ai dit non, bobonne, nous sommes des juifs polonaises. Elle m'a dit, Jésus a dit qu'il faut aimer tout le monde. Elle m'a donné deux pommes de terre en chemise et un morceau de pain. Et à cause de cette bobonne, j'ai un peu retrouvé l'espoir dans l'humanité. Je n'oublierai jamais ça, je ne sais pas. Elle n'avait pas beaucoup, sans doute de pain, c'était un morceau. Mais c'était tout ce que je mangeais en route. Dans le trou noir le plus absolu, il reste l'humanité. Et on n'arrive pas à la détruire et on n'arrivera pas à la détruire. Et donc, je crois que c'est ça son témoignage. À votre avis, quel était son but en faisant tout ça ? Donner quelque chose, la base principale des valeurs humaines. Moi, je trouve que c'est très important et il y a très peu de personnes qui parviennent à faire ça. J'ai rencontré quelqu'un comme Marilla Michalowski-Diaman était en quelque sorte rencontré une porteuse d'espoir malgré tout. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle a réussi à le surmonter. J'ai rencontré à Malkav, un camp d'honneur d'espoir. J'ai rencontré à Malkav en mai 1945 avec plusieurs autres prisonniers. Ils trouvent refuge dans une maison abandonnée par les germains où, pour la première fois en six ans, ils ont un bon meal. Un des russiens rentre dans la maison. Une d'entre eux essaye de traiter ma grand-mère. Elle a l'espoir. Il s'occupe, mais le bullet grazie à la tête. Elle et ses amis trouvent refuge dans une autre abandonnée. Le lendemain, la nuit, la porte s'est ouverte avec un grand fracas et des soldats russes sont entrés. Ils avaient des mitraillettes. Ils criaient, « Deutsch, Deutsch ». Je leur ai dit que nous étions des Juifs des camps de concentration. Comment les Juifs ? Juifs, oui, Juifs, oui. Qu'est-ce que vous avez fait une si grande propagande que Hitler a tué tous les Juifs ? Et j'ai dit, « Il n'y a pas de Juifs parmi vous. » Les Juifs, pas ici. Derrière le front, ils font des affaires. J'ai compris à qui j'avais affaire. Ils nous ont dit, « Vous êtes libres. Nous vous libérons. » Je dois dire que c'était le jour le plus triste de ma vie. Le jour de votre libération. Oui. J'étais libre. Toute seule au monde. Personne ne m'attendait. Je me suis libérataire de grands dents de ces mythes. J'étais triste. Je n'avais pas où aller. Vraiment, je me suis seulement rendu compte que le malheur m'est arrivé. Je n'ai personne au monde. Il n'y a personne qui est contente que je suis revenue. Je n'ai pas où aller. Je n'ai pas d'argent. Je suis dans un pays qui m'a tué toute la famille. Qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi j'ai tellement lité ? C'était mieux de mourir. On a marché, marché. On cherchait quelqu'un qui nous accueille. On était toutes seules comme ça. On se trouvait dans un camp qui était un ancien camp de prisonniers de guerre. Et parmi nous, il y avait une amie qui était de Varsovie qui a dit qu'elle a fait connaissance d'un polonais et maintenant, elle a un fiancé et qu'elle va se promener avec lui. J'étais si loin de penser aux fiancés et aux promenades. Le lendemain, on s'est mis à dormir là-bas et cet ami est revenu avec ses fiancés. Elle a dit que c'était un fiancé et ses fiancés, c'était un polonais. Et il est venu et il m'a demandé « Vous avez une couverture pour vous couvrir, pour la nuit ? » J'ai dit « Non ». Il dit « Moi, je vais vous apporter. » J'étais tellement touchée qu'il y a quelqu'un qui pense à moi m'apporter. Et ce monsieur, ce polonais qui m'a donné cette couverture, c'est devenu mon mari à cause de cette couverture. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon mari. Vous avez parlé souvent de cette couverture avec lui ? Oh non, quand on se dispute, je dis cette couverture. C'est tout à cause de la couverture. Mon grand-parents wanderer through Germany for over a year. They spend a few months in a displaced persons camp until they decide to leave and randomly choose Brussels, Belgium in 1947. It is very hard at the beginning as they don't know anyone and don't speak the language. But slowly and surely, they start a new life for themselves. My grandfather learns how to sew and they start a tailor shop together. My grandfather makes two collections a year and my grandmother models and manages the business. They have children and grandchildren. They naturally change the culture. Finally... The tastes of the Tiere Me et le ami. On vous peut啊. And nana. On vous peut krète. Maintenant, je suis ici et je suis toujours vivante, mais à Auschwitz, tout ce temps de la guerre, a laissé une grande blessure pour toujours, dans mon cœur. Est-ce que tu peux parler un peu sur cette blessure ? Non, pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand est-ce que tu as commencé à parler de... Au début, on n'a pas parlé du tout, ça marche, parce que ça n'intéressait personne. Au contraire, les gens n'aimaient pas beaucoup qu'on parle de ça. Après, ils nous regardaient et se disaient comment ça se fait qu'elle a survécu. Est-ce que tu as parlé à ton mari ? Ah oui, parce que tout le temps, je parlais à mon mari. Et donc, par après, quand vous avez commencé à parler, les gens ont dit, c'est pas vrai, comment est-ce que tu as survécu ? Non, non, au début, au début, après, on n'a pas parlé du tout. Primo, ça n'intéressait personne. Secondo, c'était pas un sujet agréable. Et terzo, eux étaient ici, ces gens, ils ne savaient pas. Ils disaient encore qu'ils étaient déportés, il faut faire attention, parce qu'ils ont vécu des vols, et maintenant, ils volent sans doute de nouveau. Tu te rends compte ? Et maintenant, il y a de nouveau des gens, des anciens prisonniers politiques, qui disent que les Juifs sont devenus fiers, qu'ils ont un complexe de supériorité. Mais quel complexe de supériorité ? Au contraire, moi, j'ai toujours le complexe d'infériorité, parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne peux pas être heureuse, jamais. Je suis contente, mais quand, une fois je suis allée à un concert de Chopin, j'étais bien habillée, mon mari était là, mes enfants, et soudainement, je me dis, de quel droit je suis si contente et si heureuse ? Et tout ça, défilé devant mes yeux, tous ces gens qui allaient au gaz, est-ce que moi, j'ai le droit d'être heureuse ? C'est pour ça que j'ai un complexe d'infériorité. Et maintenant, on me dit que les Juifs ont un complexe de supériorité, parce qu'ils étaient hauchistes, mais c'est absurde. Est-ce qu'à tous ces gens, je dois dire quoi ? Je m'excuse que je suis restée vivante, c'est pas ma faute. Qu'est-ce que je dois dire ? Comment continuer à faire passer cette mission, vous pensez, et à cette lutte contre l'intolérance ? Heureusement, on a beaucoup de témoignages filmés. Il y a encore beaucoup de matière à explorer de ce côté-là. D'accord. Donc le cinéma peut faire quelques bonnes choses ? Le cinéma peut faire beaucoup de bonnes choses. Je mène une interview avec Marilla Diamant-Michalovski à Bruxelles, en Belgique. Donc 5 décembre 94. Comment envisagez-vous continuer à faire ce travail maintenant que les derniers témoins sont partis ou sont en train de partir ? Moi je crois qu'il faut en parler, il faut pas avoir peur d'en parler, il faut pas avoir peur d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Il y a un grand travail éducatif qu'il y a fait par les enseignants et professeurs des écoles, il faut enseigner ça aux futures générations. Un des remèdes, c'est d'aller à la rencontre des jeunes. Je pense que tout le monde doit apprendre à vivre avec l'autre et plutôt que de la force négative, je pense que ce dont on a besoin, c'est du dialogue, apprendre à se connaître. Il faut recommencer le travail tout le temps, parce que les générations passent et on a l'impression, on se dit, on l'a fait, on s'est fait, c'est fait, c'est tranquille avec ça. Il faut recommencer, la société évolue, les gens changent. Donc c'est à recommencer chaque fois, peut-être avec d'autres mots, avec d'autres outils peut-être. Ce concept de recommencer, on en a parlé beaucoup à plusieurs interviews, mais vous êtes la première personne à dire recommencer au lieu de dire continuer. Et je pense que c'est très juste que chaque génération et chaque nouvelle personne est affectée différemment. Il faut en effet employer des nouveaux mots, des nouveaux outils, approcher la problématique d'une manière différente pour que ça ait l'impact voulu, plutôt que de penser que juste continuer va porter les fruits de la même manière pour toutes les générations. Donc c'est très bien dit, très bien pensé. Et sur une note différente, une note moins politique, moins historique, j'aurais tellement aimé la connaître pendant plus longtemps. Elle est partie de retour. Mais elle est là, tu vois, elle aurait été tellement contente que tu fasses ça, tellement fière. J'espère que j'aurai son énergie pour le montage. Si vous pouviez lui dire quelque chose aujourd'hui. Merci. Si tu pouvais encore dire quelque chose à ma grand-mère aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que ce serait ? Merci. Merci d'avoir partagé son témoignage avec nous. Je vous dirais merci. Le travail qu'on a fait ensemble m'a amené énormément de choses. Ah, Marilla, merci pour tout ce que tu as donné aux enfants, pour tout ce que tu leur as apporté. Et c'est tellement dommage que tu sois partie sitôt. Si je pouvais parler à Marilla aujourd'hui, tous les ans je parle d'elle à mes élèves, et lui dire, mais Marilla, tu es toujours dans nos pensées, tu es dans nos cœurs, tu es là. Marilla, je ne t'oublierai jamais. On a passé le si bon moment ensemble. Et je suis heureuse de t'avoir rencontrée et de t'avoir connue. Et toi, ma fille, si tu pouvais lui dire quelque chose aujourd'hui ? C'est la troisième fois maintenant que vous témoignez, que vous racontez devant notre caméra. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Je pense que je n'ai pas dit assez. Que vous, après cet entretien, vous ne saurez rien du tout. Que je n'ai pas bien dit parce que c'est tout de même très profond, cette histoire des Juifs. Ça dérange aux autres. Je vois les gens qui ne sont pas antésémites du tout, mais ils se disent toujours, ils sont là avec cette chose compliquée. Il m'arrive d'être en société avec des gens qui me demandent si je suis polonaise. Je réponds oui, juive polonaise. Après quelques instants, on me dit. Alors comme ça, vous êtes juive ? J'ai dit. Comme ça, je suis juive. Et qu'est-ce que ça veut dire, être juive ? Alors ça commence. Parce qu'au fond, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement être juive religieuse, pas du tout. Et ça dérange le monde entier, ils sont de nouveau là, ces juifs. Et même quand ils ne sont pas antisémites, on dérange. Et ils commencent. Ils voudraient bien qu'on oublie tout ça. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Parce que c'est beaucoup plus commode. Il y a dans chaque être humain un peu de racisme qu'il faut combattre. Il y avait deux amis. L'un était blanc et l'autre noir. Un jour, le noir annonce au blanc qu'il va épouser sa soeur. Celui-ci est furieux. Je veux bien être ton frère, mais pas ton beau-frère. Mais tu continues son travail tout autant qu'elle. D'une manière différente. Très différente. Je n'ai pas sa force. Je n'ai pas vécu ce qu'elle a... Oui, mais elle a survécu pour que tu ne le vives pas. Et pour que toi, tu puisses vivre. Vive la vie. Vive Nana. Merci, Nana. Merci, Maman. Vous, vous avez tout. Vous portez en vous. Tout. Et vous développez. Qu'est-ce que voulez-vous les dire que je porte en moi ? Et vous, tous ces traits, vous avez hérité. Et vous les développez. Et vous allez en profiter. C'est comme ça ? Bon, ben... J'accepte le... La mission, la transmission. Pour moi, la plus grande vertu humaine est la tolérance. Il faut combattre l'intolérance. Pour définir enfin mon humanité en quelques mots, je dis... Je suis juive. Je ne veux faire du mal à personne. Et je veux accepter les gens comme ils sont. Et dans mes discussions, je peux imaginer n'avoir pas toujours raison. La tolérance, c'est ma ligne droite de conduite. Je ne sais pas. Merci. Je peux faire le café ? Moi, je vais vous raconter. Ça ira plus vite. Et si vous avez une question, vous me demandez. D'accord. D'ailleurs, on verra tout de suite que ce n'est pas le même jour. J'ai mis en oscule. Et j'ai oublié. J'ai voulu mettre l'autre. Mais celui-là, il est plus le mieux. Il est comme ça, sobre. Je vais avoir bientôt 77 ans, malheureusement. Peut-on se sentir juif sans être d'origine juive ? Ça peut arriver, mais c'est rare, parce que quel imbécile va se faire juif ? Qu'est-ce que tu observes comme tradition à la maison ? Ça batte pas du tout. Et cocheur, pas du tout. Oui, j'aime bien le fait. Je fais des poissons par-ci. Ta tradition à toi, ça se limite à la cuisine, si je comprends bien. Probablement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ? Probablement. Cette couverture m'a perdue. Il est devenu mon mari. Et vous étiez toujours avec votre futur mari ? Oui, je suis jusqu'à aujourd'hui. Je vois que vous ne pouvez pas digérer que je suis si longtemps avec mon mari. Ah non, je dois terminer. D'accord, mais ça sera alors en deux fois. Je reprendrai rendez-vous avec vous. Vous me téléphonerez, oui. D'accord ? D'accord, moi, je suis toujours d'accord. Donc il y avait des autres qui sont aussi revenus pour vivre. Parce que moi, je ne veux pas être une autre comme les autres. Vous allez revenir en trois fois, comme ça vous serez différent. Non, trois fois, pas. Deux fois, ça suffit. Il y avait... À la frontière hollandaise, la ville s'appelle Kévelar. Attendez, vous dites la frontière hollandaise ? Oui. Mais moi, j'en suis encore en Allemagne. Quand vous partez... Vous ne savez pas que l'Allemagne a la frontière avec l'Olande ? Et quelqu'un nous a dit qu'ils ont... Vous n'avez jamais voulu changer cette situation et vous naturalisez belge ? J'ai toujours voulu. Il pourrait que vous... Mais d'abord, c'est mon mari qui doit faire. Parce que c'est la loi, d'abord le mari. Oui. C'est une discrimination. Et il ne veut pas, lui ? Ah oui ? Il ne veut pas. Non, mais il ne veut que moi, je fasse tout. Est-ce que je peux faire la photo pour lui ? Non. Quelques jours après, il y avait de nouveau... Et nous devons... Nous... C'est pas ici. J'avais une très belle voix. Le directeur a dit que j'ai tout pour devenir une grande artiste. Je suis devenu... J'ai fini mes études à Auschwitz. Et je perdis ma voix à cause de la cigarette, alors je ne veux pas chanter. Je me rappelle très bien, et je connaissais ça. Est-ce que c'est une épidémie ? Je peux avoir un morceau de sucre. Vous voulez une tasse de café ? Oui. Comment se sont passées ces trois semaines en Pologne ? Je peux aller filmer une cigarette ? Combien une ? Comme ça. Communauté par une cigarette surfer. Je peux aller voir un petit décent. On n'a pas cité.